Les diplomates réunis à Lima ont exhorté le président Nicolas Maduro à ne pas prendre ses fonctions, alors qu'il devrait prêter serment pour un deuxième mandat de 6 ans le 10 janvier. Ils ont appelé le dirigeant vénézuélien à céder le pouvoir jusqu'à ce que de nouvelles élections démocratiques puissent avoir lieu. 13 membres du groupe de 14 membres, dont le Canada, ont demandé à Nicolas Maduro de céder temporairement le pouvoir à l'Assemblée nationale contrôlée par l'opposition jusqu'à la tenue de nouvelles élections. Ils ont souligné qu'ils ne reconnaîtraient pas la légitimité des élections tenues au Venezuela en mai dernier, au cours desquelles des candidats de l'opposition auraient été exclus. Dans une déclaration commune lue par le ministre péruvien des Affaires étrangères, le groupe a également exhorté M. Maduro à autoriser immédiatement l'aide humanitaire dans le pays. Il est nécessaire de mentionner la grave situation humanitaire au Venezuela, l'émigration et la crise des réfugiés causées par la dictature du régime Maduro, ainsi que toutes les actions qui ont généré une profonde crise politique, économique et sociale dans ce pays. Le pays riche en pétrole est dans une crise économique avec une inflation vertigineuse et une nourriture et des médicaments rares. L'ONU estime que 3 millions de Vénézuéliens ont émigré du pays depuis 2015. Il s'agit de la plus grande crise de réfugiés que le continent ait jamais connue. Le groupe de Lima, qui regroupe la plupart des pays d'Amérique latine, a été créé en 2017 après la mort de 125 personnes lors de la manifestation anti-Maduro. Le groupe vise une solution à la crise vénézuélienne qui touche toute la région. On ne sait pas encore si cette mesure entraînera des sanctions et quel sera leur impact sur la crise sociale et économique grave qui se déroule au Venezuela, mais il est peu probable que Nicolas Maduro prenne note de cette dernière annonce. Dans le passé, il a accusé le groupe de Lima d'appartenir à un complot dirigé par les Etats-Unis en vue de le renverser du pouvoir et de saisir les ressources pétrolières du Venezuela.